Bon, je peux même pas lire mon texte là, c'est quoi ce truc là ? Ce message vous est proposé par le groupe Lanceureuse d'Alerte d'Intensément Podcast, le média qui explore l'univers des hauts potentiels intellectuels, HPI, neuroatypiques et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible. Et ce message de Lanceureuse d'Alerte vous est proposé par les contributeurs et les contributrices sans qui ce média n'existerait pas. Vous aussi, vous pouvez permettre à Intensément Podcast de dénoncer les énormités, les dangers et la désinformation en rejoignant notre vaisseau spécial. Vous pouvez faire une donation et je vous en remercie intensément. Tout est dans la description de cet épisode. Tout de suite, la dynation ! Alors là, mes amis, pour celles et ceux qui ont l'image, oui, vous ne rêvez pas, ce que vous avez sous vos yeux, c'est un certificat d'enfant intellectuellement précoce vendu par Raymond Hazan. Là, on passe à un niveau level supérieur de l'abus, de l'abuser, au niveau turbo cringe, comme diraient les vieux jeunes ou les jeunes vieux, c'est comme vous voulez. Et je ne savais vraiment pas s'il fallait que je fasse cet épisode ou pas parce que je n'ai pas les mots pour décrire ce qu'il y a sous vos yeux et c'est la réalité. Alors, allez tout de suite sur le lien avant que peut-être Raymond Hazan ne le retire, si elle le retire. En tout cas, personnellement, moi, j'aurais préféré ne pas faire un nouvel épisode sur Raymond Hazan que tout le monde connaît sur ce podcast, qui est cet autoproclamé psychanalyste, autoproclamé surdoué, autoproclamé spécialiste des surdoués, qui balance tout un tas de thèses vraiment farfelues, délirantes et potentiellement dangereuses, très anxiogènes, très axées sur la peur, beaucoup de désinformations et de mésinformations sur ce que sont véritablement les hauts potentiels intellectuels et avec sa thèse sur les hauts potentiels émotionnels, concept vraiment néfaste et toxique pour beaucoup de gens qui sont fragiles psychologiquement et qui risqueraient de tomber dans ses idées fausses et dans ses croyances. Raymond Hazan, qui est, vous le savez, dans le New Age le plus bizarre et qui rejette la science, eh bien, cette même Raymond Hazan très controversée propose sur son site de vendre, elle vend des certificats, certificats EIP, enfants intellectuellement précoces. Avec ce certificat, il est écrit « Si votre enfant a été en consultation avec Raymond, vous pouvez obtenir un certificat EIP, entre guillemets, enfants intellectuellement précoces, à transmettre à l'administration scolaire, nous vous l'enverrons par voie postale, tout ça pour 19,90€, c'est-à-dire 20€. » Alors, peu importe le prix, c'est du foutage de gueule. Alors, je ne vais pas utiliser les mots que certains ont déjà dans la tête, c'est du charlatanisme, de l'arnaque ou même c'est de la pratique commerciale trompeuse. Je ne sais pas, je ne suis pas légiste, moi je ne vais pas à ce niveau-là, je vais aller sur le sens que c'est non seulement du foutage de gueule, mais c'est dangereux pour les parents qui penseraient vraiment que leur enfant est intellectuellement précoce, alors que ce certificat n'est pas reconnu et n'a pas de valeur. Je vous le rappelle, je vous le rappelle, Raymond Hazan n'est qu'une psychanalyste autoproclamée en plus, elle n'a aucune certification officielle, elle, de son côté, pour pouvoir faire ce qui s'appelle un bilan neuropsychologique avec le test de quotient intellectuel qui permettrait d'identifier un enfant comme étant à haut potentiel intellectuel ou enfant intellectuellement précoce, selon la description de l'administration. Et puis pour l'enfant aussi, c'est dangereux. L'enfant qui se croit réellement intellectuellement précoce, c'est-à-dire HPI, alors qu'en fait, rien ne le dit. Vous imaginez comment il va grandir en ayant cette impression soit de supériorité, soit, puisqu'il a été identifié par Raymond Hazan, porteur d'une maladie dans laquelle il ne pourrait pas s'échapper. Pour l'éducation nationale, l'enfant intellectuellement précoce, c'est soit principalement un enfant à haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire à haut quotient intellectuel, et je dois vous rappeler que ces bilans neuropsychologiques sont effectués uniquement par des psychologues ou neuropsychologues formés, pas par n'importe qui. Soit un enfant intellectuellement précoce peut être défini sans quotient intellectuel de par ses capacités académiques, ses très bonnes performances scolaires. Or, dans ce cas, il n'y a pas de certificat. Ce n'est que l'enseignant qui peut le détecter et pas une psychanalyste autoproclamée quelconque. Et le truc le plus incroyable, c'est que tout cela est rendu possible par le fait qu'intellectuellement précoce n'est pas une marque déposée, évidemment, et qu'être à haut potentiel intellectuel ou un enfant intellectuellement précoce, EIP n'est pas un diagnostic. C'est là où je trouve ça super fourbe. C'est parce que pour quelqu'un comme Raymond Dazan, qui répète depuis des années qu'être surdoué, c'est une maladie et que les surdoués devraient être considérés comme des handicapés, elle profite tranquillou du fait que ce n'est pas une pathologie pour pouvoir donner des certificats EIP. Et oui, car si c'était un diagnostic, ça serait considéré comme du charlatanisme. Elle pourrait vendre des certificats de schtroumpf émotionnellement précoce, ça ne changerait rien, elle aurait le droit. Alors c'est très bien joué, mais ça reste du foutage de gueule. Niveau international, lorsque vous passez un bilan neuropsychologique, on ne vous vend pas le compte-rendu du bilan. Le compte-rendu est compris dans le bilan neuropsychologique. Or là, elle le vend pour 20 euros alors que vous avez déjà été en consultation avec elle. Et qu'en plus, ces parents-là, crédules, iraient voir les enseignants pour dire « Voilà, mon enfant est intellectuellement précoce » alors que, rappelons-le, Raymond Dazan ne donne pas de bilan neuropsychologique. Elle arrive, soi-disant, entre guillemets, à détecter des enfants qui seraient haut potentiel intellectuel, ou ce qu'elle appellerait OQI, surdoué, ou HPE, qui encore une fois n'existe pas. Tout cela en quelques minutes par téléphone. Par téléphone, par visio, ou même en présentiel, ça ne change rien. Le certificat que vous allez acheter n'a pas de valeur. Vous ne pourrez pas aller voir l'enseignant avec. Et c'est en ça que c'est trompeur. Vous avez 99% de chances que ce certificat ne serve à rien. Et s'il sert, c'est qu'il y a vraiment un problème avec l'éducation nationale. Il n'y a en ligne uniquement que Raymond Dazan qui vende ce genre de certificat. Pourquoi ? Eh bien, pour toutes les raisons que je vous ai citées précédemment. Évidemment. Mais quand même, je reviens sur le fait que là où c'est vraiment abusé, c'est que lorsque l'on connaît le discours de Raymond Dazan, et je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir l'enquête documentaire réalisée par Intensément Podcast et qui s'appelle HPE Révélation, la face sombre du surdoué de Raymond Dazan, vous y comprendrez que Raymond Dazan a en réalité une très piètre opinion de l'appellation enfant intellectuellement précoce ou HPI. Pour elle, tout ce qui est intellectuel, quotient intellectuel, test, bilan, école, scolarité, évaluation, diplôme, éducation nationale, c'est le diable. Alors imaginez qu'elle vende un certificat enfant intellectuellement précoce, c'est au mieux de la malhonnêteté intellectuelle, au pire, je ne sais pas. Mais c'est grave en fait. Imaginez-vous cet enfant dont les parents, sous l'influence des idées de Raymond Dazan, vont lui inculquer tout un tas de croyances toxiques et anxiogènes sur les surdoués. Voilà un enfant qui va grandir en pensant qu'il est malade, d'être surdoué, que les autres sont des normopensants qui lui veulent du mal, qu'il a une autre fréquence vibratoire, que les pervers narcissiques le traquent partout, qu'il a une écoute phonétique, et que si un jour on lui diagnostique une pathologie psychiatrique, c'est en fait pour le changer en normopensant. Et que s'il a des idées suicidaires, c'est parce qu'il est surdoué, et qu'il ne s'intégrera jamais à la société, etc. En fait, c'est terrible. Voilà, vous mettez les mots que vous voulez sur cette action. J'espère que cela permettra à beaucoup de ne pas tomber dans le panneau. En tout cas, si cet épisode vous a apporté quelque chose de la connaissance, de la matière à penser ou de la matière à rager, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez apporter quelque chose à Intensément Podcast en faisant les gestes qui aident dont je vous ai parlé au début de cet épisode. Merci à vous tous, merci à la contributrice qui m'a transmis cette info, et longue vie au groupe Lanceureuse d'Alerte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada